Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil, un complément qui existe dans Excel, qui s'appelle Analysis Tool Pack, et qui permet de faire des analyses statistiques très poussées, et donc je vais vous présenter quelques exemples d'utilisation de cet outil. Avant de commencer, je vais installer l'outil. Pour cela, je vais me rendre dans l'onglet Fichiers. Dans Fichiers, je vais cliquer sur Options. Dans Options, je vais chercher Compléments. Et dans Compléments, dans Gérer, il y a Compléments Excel, et je clique sur Atteindre. Et là, vous voyez tous les compléments d'application inactifs. Et on voit le fameux Analysis Tool Pack. Je vais cliquer sur Atteindre, et je vais cocher Analysis Tool Pack, et je fais OK. À partir de ce moment-là, quand je vais me rendre dans l'onglet Données, j'aurai ici, tout au bout, un nouveau groupe Analyse avec Utilitaire d'analyse. Alors ici, je vais chercher ce qu'on appelle la fréquence. En statistique, c'est que j'ai un nombre d'étudiants qui ont fait un certain nombre, je veux dire, d'heures, par exemple. Et ici, j'ai fait une répartition, donc, une certaine classe de fréquence. Et je veux savoir la répartition pour chaque classe. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur Utilitaire d'analyse. Une fois que j'ai la fenêtre qui est ouverte, je vais chercher Histogramme. Je clique sur OK. Et ici, je vais renseigner. Plage d'entrée. Je vais prendre la plage d'entrée, ici. Plage des classes, c'est celle-là. Et la sortie. Voilà. Alors, je pourrais insérer dans une nouvelle feuille ou créer un nouveau classeur. Bon, ici, c'est juste des petits exemples, donc je vais le mettre dans la même feuille. Donc, plage de sortie, je vais le mettre, par exemple, ici. Et après, j'ai le choix. Par exemple, je peux créer un Pareto, un pourcentage cumulé, une représentation graphique. Je vais prendre une représentation graphique simple. Et je clique sur OK. Et là, vous voyez qu'il a automatiquement fait un histogramme avec le tableau correspondant. Alors, je vais améliorer un peu ça, parce que si on regarde comme ça, ce n'est pas très compréhensible. Donc, ici, je vais mettre 0 à 20. 21 à 25. 26 à 30. 31 à 35. Je me suis trompé. Voilà. 36 à 40. 40 et plus. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ici réduire les espaces. Alors, je vais cliquer. Voilà. Et je vais faire un clic droit. Mettre en forme une série de données. Voilà. Et si l'intervalle, c'est 150 %, donc moi, je vais mettre 0 %. Voilà. Et maintenant, ici, je vais aller cliquer pour mettre des bordures. Donc, je vais mettre un trait plein. Couleur noire. Et j'augmente un peu la taille. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous pouvez voir, c'est beaucoup plus compréhensible. De 0 à 20, j'en ai 1. De 21 à 25, j'en ai 8. De 26 à 30, j'en ai 2. Voilà. C'est ce qu'on appelle la fréquence. Et je vois ma répartition par rapport au nombre d'étudiants. Comment ils se répartissent dans les différentes classes. On va passer à un autre exemple. Ici, c'est des statistiques descriptives. Donc, c'est vraiment avoir un maximum d'informations sur statistiques en un seul tableau. Donc, pareil, je vais cliquer sur Utilitaire d'analyse. Je cherche dans la liste Statistiques Descriptives. Ici, je clique sur OK. Il me demande la plage d'entrée. Voilà. Une plage de sortie. En réussite, je vais mettre la plage de sortie en C1. Et je vais mettre un rapport détaillé. Et je clique sur OK. Voilà. Et vous voyez, du coup, j'ai ici la moyenne, l'erreur type, la médiane, le mode, l'écart type, la variance de l'échantillon, le coefficient d'aplatissement, coefficient d'asymétrie, la plage, le minimum, le maximum, la somme, le nombre d'échantillons. Donc, voilà. J'ai vraiment toutes les informations ici qui vont me permettre d'avoir les statistiques sur l'échantillon que j'ai. On va passer maintenant à une analyse de variance ici. Donc, ici, c'est pour comparer les moyennes des échantillons. Donc, pareil, je vais chercher dans l'utilitaire d'analyse. Donc, analyse de variance à un facteur. Je clique sur OK. Donc, ici, il me demande la plage d'entrée. Donc, je vais choisir. Voilà. Alors, ici, par exemple, ce qui pourrait être, c'est le coût horaire d'un professeur, les professeurs d'économie, le coût horaire des professeurs en médecine, en histoire. Enfin, voilà. Ça peut être plein de choses. Donc, mes trois colonnes avec des nombres. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas le même nombre dans chaque colonne. Ensuite, ici, je vais, pareil, choisir une plage de sortie. Et ma plage de sortie, ça sera en E1. Je clique sur OK. Et voilà. Je mets à la bonne dimension. Voilà. Et donc, ici, on voit le rapport détaillé. En colonne 1, combien j'ai des échantillons. En 2, en 3, la somme, la moyenne, la variance. Et j'ai l'analyse de la variance. Donc, ici, c'est un peu plus détaillé que tout à l'heure. Puisqu'ici, en plus d'avoir, je dirais, un rapport détaillé, moins que, bien sûr, au point de vue, ici, statistiques descriptives. Mais j'ai ici, voilà. Ici, j'ai donc la somme des carrés, le degré de liberté, la moyenne des carrés, donc le F, la probabilité et ce qu'on appelle le F critique. Et je dirais, globalement, ici, ce qu'il faut, c'est qu'on regarde si F critique est supérieur à F critique. Dans ce cas-là, on rejette l'hypothèse nulle, car si on regarde ici, le F serait supérieur à 3. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Et puis, on sait aussi que la moyenne des trois échantillons ne sont pas identiques. On voit bien. Et par contre, avec ça, l'analyse ne me permet pas de dire où se trouve la différence. Et on va commencer à analyser un peu plus précisément. Justement, à part de rejeter l'hypothèse nulle, la seule chose que je peux faire, on va passer à ce qu'on appelle le F test, ou le test d'égalité des variances. Donc, je vais chercher aussi dans l'utilitaire d'analyse, ici, test des égalités des variances F test. Donc, voilà, test d'égalité des variances F test. Je clique sur OK. Je vais donc sélectionner, ici, ma variable 1. Donc, ce sont des étudiantes, pareil, qui ont fait un certain nombre d'heures, ou qui ont un certain nombre de points. Plage pour la variable V2. La sortie, je le mets encore en E1. Et je vais donc cliquer sur OK. Voilà. Alors, par contre, ce qui est important, ici, c'est que la variance de la variable V1 doit être supérieure à la variance de la variable V2. Sinon, je dois échanger les colonnes. Je dois intervertir les données. Et ce qu'on regarde, surtout, c'est ici, le F, là, le 7,37. Le 7,37, c'est quoi ? C'est la variance de la variable 1 divisé par la variance de la variable 2. Donc, 160 divisé par 21,7. Ça me fait 7,373. Voilà. On va passer aussi à ce qu'on appelle le test d'égalité des espérances, le T test. Donc, là, pareil, je vais aller cliquer. Alors, test d'égalité des espérances. Voilà. Pérénoms, égales, noms, différentes, oui, puisqu'on voit que je n'ai pas le même nombre de données de chaque colonne. Donc, je fais OK. Plage pour la variable 1. Donc, on refait toujours pareil. Ensuite, je vais prendre pour la variable 2. Voilà. La différence entre les moyennes, l'hypothèse, je dis 0. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle H0 qui est... Donc, pour avoir 0, c'est ce qu'on appelle le micro 1 moins micro 2 est égal à 0. Voilà. Et je vais demander aussi une sortie. Plage de sortie, toujours en E1. Voilà. Alors, ici, ce qui va nous intéresser, c'est la statistique T qui doit être supérieure. Donc, ici, là, le 1,472 qui doit être supérieure au critique T. Si on regarde, voilà, ce n'est pas le cas. Ah, pardon. On voit ici la valeur. Ça, c'est la valeur critique T unilatérale. Là, c'est bilatéral. Voilà. Donc, c'est le test d'égalité des espérances. Appelé aussi T-test en statistique. Autre chose qui va être assez intéressant de faire, c'est ce qu'on appelle la moyenne mobile. Donc, ici, j'ai une période avec des valeurs, des coûts, des quantités. Voilà. Donc, je déplace un peu. Et voilà. Donc, j'ai représenté graphiquement, voilà, l'évolution du prix par rapport à des mois, par rapport à des quantités. Et ici, ce que je vais vouloir faire, donc, c'est la moyenne mobile. Donc, utilitaire d'analyse, moyenne mobile. Je clique sur OK. Donc, je vais choisir ma plage d'entrée. Donc, ici, c'est B2, A, M2. Voilà. Ici, j'ai l'intervalle, donc, que je vais mettre pour commencer un gros intervalle, intervalle de 6. Et en plage de sortie, je vais me mettre, par exemple, ici, car après, on verra, je vais rajouter des choses au-dessus. Et je fais OK. Oui, c'est vrai, j'avais dit que j'avais pris. Voilà. Alors, ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 valeurs qui ne sont pas représentatifs, qui ne sont pas là. Voilà. Tout simplement parce que j'ai dit un intervalle, je vous rappelle, de 6. Les 5 premières valeurs, je ne peux pas calculer une moyenne mobile, vu que je n'ai pas, ici, j'ai qu'une donnée, ici, j'en ai 2, 3. C'est seulement à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je vais pouvoir calculer la moyenne mobile. C'est pour ça que les 5 premières valeurs, je n'ai pas de données. Alors, on va rajouter ça dans le graphique. Ajouter. Ça, c'est le nom. Donc, le nom, on va dire intervalle 6. Voilà. Et la valeur. Il y a encore un ENA. Ah oui. Il y a... Voilà. C'est bon. C'est bon. Il y a encore. Et je vais pouvoir marquer intervalle 6. Alors ici, le fait d'avoir mis un énorme intervalle, un intervalle de 6, donc je prends seulement tout, je prends les 6 valeurs, ça va me permettre de lisser énormément. On voit que c'est très lissé et ça va masquer les pointes et les creux. Donc ce système de dents de scie, on voit que c'est quasiment lissé, ça fluctue très peu, ça progresse, on voit quand même qu'il y a une augmentation, une évolution. Mais on voit quand même que c'est très lissé et du coup ça va masquer tout ce qui est les pointes et les creux. Alors on verra, je vais changer, je vais mettre un intervalle de 4. Donc je retourne dans données, utilitaire, moyenne mobile, donc ça, ça ne change pas. Voilà, ici je vais mettre 4. Par contre ici, la plage de sortie, je le mets à partir de B4. Voilà, donc ici vous voyez que j'ai un peu plus de valeur, donc je commence seulement à partir de la quatrième valeur pour sortir. Et on va rajouter dans le graphique, création, sélection des données, ajouter, intervalle 4. La valeur de la série, je vais prendre donc ici et je vais valider. Par contre, je vais changer sa couleur. Pour qu'on voit un peu mieux. Très plein. Et je vais mettre, voilà, par exemple du rouge qu'on voit relativement bien. Et vous voyez que là, ici avec donc l'intervalle 4, ça quand même, ça lisse aussi pas trop mal. Mais on voit qu'ici, il y a quand même un écart. Vous voyez que, du coup, j'ai un peu plus de pique par rapport à tout à l'heure. Par contre, si je mets une moyenne mobile, intervalle 2, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir, là aussi, le rajouter sur mon graphique. Donc, intervalle 2. Et j'efface la valeur de la série et je recopie. Voilà. Et là, ici, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup plus de fluctuations. Et plus l'intervalle, bien sûr, est petit, plus je vais me rapprocher des points. On voit, je suis de plus en plus près. Et on voit mieux, ici, les pics, les creux, par rapport à la moyenne mobile de 4 ou la moyenne mobile de 6, où là, c'est quasiment presque une ligne droite. On peut aussi faire un lissage exponentiel. Donc, je reprends exactement le même que tout à l'heure. Voilà. Sauf que cette fois-ci, dans Données, Utilitaire d'analyse, et je vais faire un lissage exponentiel. Alors, la plage d'entrée, bien, ça ne change pas. Paramètres de lissage. Alors, le paramètre de lissage, il est compris entre 0 et 1. Et c'est ce qu'on dit là, c'est par rapport à la constante de lissage alpha. Et ici, si je mets 0,9, c'est 1 moins le paramètre de la constante de lissage alpha. C'est 1 moins la constante de lissage. Plage de sortie. Donc, ici, pareil, on va laisser un peu d'espace. Je vais le mettre là et je fais OK. Voilà. Alors, ici, donc, j'ai un certain lissage et on va voir que quand je vais tracer, ici, sélection des données, ajouter, donc, je vais mettre alpha 0,9. Voilà. et ici, je vais voilà, sélectionner et je fais OK. Alors, on va refaire, donc ici, on avait 0,9. on va faire aussi un lissage de 0,8 pour voir un peu. Données, utilitaires d'analyse, lissage exponentiel, et on va mettre 0,8 et par contre, la sortie en B4. Voilà. Donc, on voit qu'il prend toujours le même point en point 2, en lissage, 120, 120. Bon, ici, je ne peux pas faire un lissage vu qu'il n'y a pas de point avant, donc, il reprend le point, le premier point, ici, le 120. Et dès le deuxième point de lissage, on voit ici qu'il y a un écart. Donc, je vais le tracer. Alors, 0,8 et valeur de la série ici. Voilà. Et je vais changer la couleur. Voilà. Donc, on voit plus on avance plus les deux s'écartent. On va faire donc ici un lissage de 0,3. Voilà. Donc, je vais dans Données, Utilitaire d'analyse, lissage exponentiel. Au lieu de 0,8, je mets 0,3. La sortie, c'est plus en B4 et en B3. Je valide avec OK. Voilà. On voit toujours pareil. Comme j'ai dit, le premier point, il reprend le premier point de la liste de mes échantillons. Le premier point de mon échantillon qui est 120. Et après, c'est là où, d'après le lissage, c'est de moins en moins lissé. Donc, je vais rajouter aussi ce point. Création, sélection des données, ajouter, 0,3 et j'efface. Et je mets cette valeur de série. Voilà. On va le mettre en une autre couleur, en noir. Et vous voyez que là, je suis quand même avec un léger décalage. On le voit. Le pic, il est là, il arrive ici. Celui-là, il est là, il est là. Le creux. Donc, on voit qu'il y a un léger décalage, un lissage. et fatalement, plus j'ai une constante de lissage qui est petite, plus je vais avoir moins de lissage et plus c'est grand, mieux ça va être. Et ça va, du coup, j'aurai des points avant, le poids avant et le poids faible et les pics et les creux, du coup, seront lissés. Une petite analyse de corrélation. Alors, ici, la valeur est comprise entre moins 1 et 1 et c'est pour voir comment deux variables sont clairement, je dirais, liées entre elles. Alors, il y a la possibilité, c'est ce que j'ai fait ici, d'utiliser une fonction de corrélation. Donc, vous voyez, voilà, coefficient de corrélation, je mets ma matrice 1, je mets ma matrice 2 et puis il me dit, par exemple, ici, il me dit 1, ici, il dit moins 1, voilà. Donc, il peut me dire comme ça, clairement. Ce qui me permet de savoir quoi, c'est que si, par exemple, ici, j'ai x et y, si x monte, comme ici, y monte, dans ce cas-là, le coefficient sera de 1. Si ça baisse et qu'il baisse, le coefficient sera de 1. Inversement, quand j'ai un coefficient comme ici, le coefficient de corrélation de moins 1, c'est quand j'ai x qui monte, y baisse, donc on voit, de 0, je passe à 10, de 2, je passe à moins 8, et on voit bien sur le graphique, quand il descend, il monte, ça fait moins 1. si j'ai un coefficient de corrélation qui est de 0, parce qu'il n'y a pas de corrélation. Alors, donc ici, on retourne dans Données, l'utilitaire d'analyse, on va aller chercher Analyse de corrélation, voilà. Alors, la plage d'entrée, je sélectionne tout, intitulé en première ligne, voilà, plage de sortie en A, on va tuer et je fais OK. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois concrètement ? Si je regarde entre A et B, 0,19, donc, eh bien, clairement, c'est qu'ils ne sont pas corrélés. Pareil, si je regarde entre B et C, 0,10, 11, il n'y a pas de corrélation. Par contre, si je regarde A et C, A et C, ils sont, allez, à 0,91, eh bien, ils sont très bien corrélés et on voit effectivement quand je passe de 0 à 14, 0 à 11, on voit bien que les deux, vous voyez, la bleue et la grise, donc, ils sont relativement bien corrélés. À l'inverse de, voilà, quand là, ça monte, là, il descend, donc, c'est pour ça que j'ai des facteurs de corrélation qui sont plus petits. Voilà comment je peux voir, effectivement, aussi l'évolution de mes données. Alors, on va continuer. Ici, j'ai régression linéaire. Alors, ici, on va donc voir la relation. Vous voyez, j'ai ici un tableau avec des quantités vendues, un prix de vente, un coût de publicité et ce que j'aimerais savoir, clairement, c'est est-ce qu'il y a un lien sur la quantité vendue par rapport au prix que je fais et à la publicité que je dépense. Donc, en gros, c'est je veux prédire mes ventes en connaissant le prix et la pub que je vais faire. Donc, là aussi, je vais aller dans utilitaire d'analyse. Je vais chercher régression linéaire. Voilà, ici. Super. Alors, plage d'entrée pour la variable Y. Donc, ici, c'est mon prix. Voilà. plage pour la variable X. Ici, c'est le prix et la publicité. Intitulé présent oui. Voilà. Alors, clairement, la variable Y, ici, donc, la quantité vendue, c'est ce que je souhaite connaître. C'est ce qu'on dit, c'est la variable prédictive. C'est la dépendante. C'est celle que je vais devoir prédire. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle variable prédictive ou dépendante puisqu'elle dépend du prix et de la publicité. La variable X, c'est la variable explicative. C'est celle qui va expliquer comment vont se passer pour ici mes quantités vendues. Et ce sont ce qu'on dit les indépendantes puisqu'elles ne dépendent pas de quoi que ce soit. C'est moi qui décide. Par contre, ce qui est important, chose à bien comprendre, ce qui est important, c'est qu'il faut que les deux colonnes ici soient adjacentes. Sinon, j'ai un petit problème pour les sélectionner. En plus, il y aurait des cellules vides et Excel n'aime pas ça. Donc, l'attitulé, il est présent. la plage de sortie. Je vais le mettre ici, en A11. Voilà. Je veux connaître les résidus. Ça, j'ai envie de savoir. Et puis, ça ira comme ça. Et je fais OK. Voilà. là et là, j'ai un rapport assez détaillé. On va agrandir les différentes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Dans le rapport détaillé, j'ai ici les statistiques de la régression. Alors, ce qui est intéressant dans la statistique de régression, c'est ici, voilà, le coefficient de détermination R². Donc, je vois le coefficient de détermination R². C'est, qui est quasiment de 0,96. Alors, ça fait en... Alors, on va arrondir un peu tout ça pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà. On va aller et je vais arrondir Voilà. Donc, le coefficient, c'est 0,96. Ça fait de l'ordre de 96%. Donc, ce qui veut dire que, en gros, le coefficient de détermination R², c'est ce qui va me permettre de dire que ma quantité vendue s'explique par prix et par le prix et par la pub. Plus il est près de 1, plus ça veut dire qu'effectivement, je peux expliquer mes ventes par rapport aux deux autres variables que sont le prix et la pub. Ils dépendent vraiment beaucoup, beaucoup de la pub et du prix. Pour 96%, ça fait des... ça a un impact. Donc, voilà. Là, c'est assez important. Si... Ben... Après, ce que je dois vérifier pour voir si c'est fiable, je dois vérifier ce qu'on appelle l'importance de F et aussi la valeur D. alors pour cela, je vais aller voir ce qu'on appelle la valeur critique F. Alors ici, j'ai les degrés de liberté. Voilà. Somme des carrés, moyenne des carrés. Ici, voilà. Valeur critique de F. Alors pareil, je vais mettre un peu tout ça. Voilà. Voilà. On voit que la valeur critique de F est de l'ordre de 0,001. C'est inférieur. Alors ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut... Enfin, pour qu'on soit bien, il faut qu'on soit inférieur à 0,05. Donc ici, je suis bien. Donc c'est... Mais c'est bien fiable. Et je vais aussi vérifier autre chose. Donc c'est la probabilité. Donc ici, alors on va... Pareil, je vais prendre et je vais mettre... Voilà. Avec 3 décimales. Donc on voit que la probabilité constante, elle est de 0 quasiment. Que le prix, c'est de 0,01. Que la publicité, c'est 0,005. Là aussi, pareil, c'est inférieur à 0,05. C'est très très bien. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est très fiable et que... ça marche très très bien dès qu'il y a la pub où le prix de vente ont une influence sur la quantité et qu'il n'y a pas de problème. Ça se répercute bien. On va regarder le coefficient. Donc coefficient... Le coefficient de quantité vendue. Alors... Ici, voilà. J'ai ici mes coefficients. On les voit, les 3. la constante, le prix, la publicité. Alors ça, c'est très important. Très 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 important. Pourquoi ? C'est la formule qui va me permettre moi-même de calculer à l'avance mes ventes par rapport au prix à la quantité vendue. Car si je regarde ici, c'est la quantité vendue, Y, est égale à 8 536,214 moins 835,722 que multiplie mon prix de vente plus 0,592 que multiplie la publicité. Et à l'avance, comme ça, si j'arrive et que je change le prix ou la pub, je n'ai plus qu'à reprendre Y est égale à 8 536,214 moins 835,722 que multiplie le prix plus 0,592 que multiplie la publicité. Voilà la formule. Ici, j'ai toute l'information. Donc, si je la répète, je vais marquer ici. Donc, c'est 8 536,214 moins 835,722 que multiplie donc le prix plus plus 0,592 que multiplie la publicité. Voilà. Voilà donc ma formule. Autre chose qu'on peut regarder aussi, ce sont ici les analyses des résidus. Donc, ici, les prévisions de quantité vendue et puis le résidu. En gros, c'est quoi ? Ici, vous voyez que j'ai ici, d'après mon calcul, c'est d'après ce calcul, en observation 1, j'aurais dû vendre 8 523,009 alors on va mettre aussi, on va arrondir. Voilà. J'aurais dû vendre 8 523,009 quantité. J'ai vendu 8 500. Donc, j'ai un écart résiduel. Voilà. C'est l'écart entre, je dirais clairement, la théorie et la réalité. et si j'ai envie, ça, je peux faire aussi un graphique afin de bien visualiser. Alors, je vais faire un nuage de points. Voilà. Ce qui me permet de voir pour chaque cas l'écart que j'ai par rapport, donc si je suis en négatif ou en positif par rapport à mon écart. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur l'outil Analysis Toolpack. Et outil, comme vous avez pu constater, avec beaucoup de probabilité. Donc, c'est quand même des personnes qui maîtrisent bien la probabilité et qui en ont besoin. Et c'est un outil assez puissant et qui permet d'avoir des bonnes études comme ça et de faire des prévisions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage Sous-titrage